Génération, comment on peut dire, depuis le 16e, depuis le 17e siècle, pardon, François et la famille de François sont établis dans le Haut-Pays-Faïençois. Il s'avère que ma famille est, je l'ai battu d'un siècle, ma famille depuis le 15e siècle est établie à Mons, et que donc nous sommes restés fidèles, tous les deux, à notre territoire, à cette Provence que nous sélectionnons, à ce bar qui nous est si cher. Nous voulons rester ici, travailler ici-là, on aurait pu peut-être partir travailler ailleurs, non ? On a fait le choix de la fidélité à notre territoire. Nous avons fait le choix, non, de la fidélité à nos convictions. Je disais tout à l'heure aux présidents d'associations qui ont eu la gentillesse de venir nous rencontrer pour une séance de travail, qu'il faut avoir des convictions dans la vie. Il ne faut pas combattre ceux qui ont des convictions. Tout au contraire, il faut combattre ceux qui n'ont pas de convictions. Et dans ces convictions qui sont les nôtres avec François, je dois pouvoir vous dire que ça fait plus d'une trentaine d'années que nous militons tous les deux dans la même formation politique. Je ne suis pas en train de vous dire, de vous faire en quelque sorte un tableau idyllique de tout ce qui se passe dans les formations politiques. Ce n'est pas ça le propos. Le propos qui est le nôtre, c'est de vous dire que nous, nous avons des convictions chevillées au corps depuis tant d'années et que nous n'avons jamais varié, notamment par rapport à nos adversaires et particulièrement en ce que nous croyons être totalement néfastes pour un pays, la politique qui pourrait être menée un jour par le Front National. J'y reviendrai dans un instant. Et ce n'est pas à nos dents de dire que nous avons des convictions et que nous les portons depuis tant d'années. Car aujourd'hui, on ne sait plus véritablement où va notre pays. D'ailleurs, sait-on véritablement où va notre société ? Mais s'il y avait un peu plus d'hommes et de femmes de convictions dans notre pays, peut-être que les choses seraient un peu moins difficiles car il n'y a rien de pire que d'affronter les difficultés quand on ne connaît pas véritablement quelle est la nature du problème, quand tout est flou, quand il n'y a plus de convictions, quand il n'y a plus de prises de positions nettes et tranchées, les difficultés sont toujours beaucoup plus difficiles à affronter. Et dans cette élection législative, je reviendrai bien sûr à un mot sur les élections présidentielles, mais je veux vous dire que dans cette élection législative, nous avons aujourd'hui une vraie responsabilité, nous semble-t-il, avec François. Et cette responsabilité, c'est de vous dire les choses avec clarté, dans la transparence la plus complète, et vous connaissez votre style extrêmement direct avec vous, vous dire les choses dans les yeux. Nous avons des adversaires et qui ont fait presque, pour l'un d'entre eux du moins, presque toutes les chapelles depuis 2011. Au Parti Socialiste en 2011, à l'UMP en 2012, chez les écolos en 2013, au Front National en 2016. Il ne manquera plus que la carte Mélenchon, peut-être dans les cinq prochaines années, et comme ça, le panel politique sera total. J'ai du mal à me retrouver. J'ai du mal à me retrouver et avoir confiance dans une personne qui change toutes les années, pratiquement, d'étiquettes politiques, et puis alors, d'un côté à l'autre, de l'échiquier. Je sais qu'on essaie de nous dire aujourd'hui que finalement, la politique, il ne faut plus faire des clivages entre la gauche, entre la droite, que tout ça, c'est du passé. Écoutez, moi, je veux bien, mais j'ai toujours fonctionné dans ma vie par des références, et notamment des références à l'histoire, et particulièrement à l'histoire de notre pays. L'histoire de notre pays, mesdames et messieurs, elle s'est faite, bien sûr, dès les origines, avec la royauté, mais dès lors que les philosophes des Lumières, dans la dernière moitié du XVIIIe siècle, avaient quand même préparé ce qui a été la Révolution française, et puis ont éclairé le monde, de notre savoir. La Constitution américaine de 1776, c'est l'œuvre d'Alexandre de Tocqueville. C'était un Français. C'est nous qui avons inspiré la Constitution américaine. Je crois à la force de l'histoire, et je n'oublie pas, que les philosophes des Lumières avaient deux conceptions différentes. Une conception rousseauiste, qui était celle de la gauche, et qui, pendant deux siècles et demi, a porté, et continue encore de porter, des valeurs. Et puis, des valeurs plus libérales, qui étaient portées par d'autres philosophes. Et c'est de cette époque-là qu'est né ce clivage entre la gauche et la droite dans notre pays. Nous avons 250 années, 250 années d'histoire politique. Croyez-vous vraiment, chers amis, qu'en l'espace de quelques mois, celui que l'on a appelé la météore politique, le météore politique, croyez-vous qu'en quelques mois, on puisse balayer 250 années de notre histoire qui ont fait qu'il y avait un courant plutôt de gauche et un courant plutôt de droite ? Moi, je n'y crois pas. On ne balait pas 250 années de notre histoire comme ça sur un simple effet de mode. Je crois, je le répète, à la force de l'histoire dans notre pays, dès lors que cette histoire nous communique quand même un peu de sagesse. Bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il y a la guerre civile entre le bloc de gauche et le bloc de droite. Bien évidemment, les deux blocs doivent pouvoir se parler. Quelquefois on appelle ça des coalitions, d'autres fois on appelle ça des cohabitations. Appelons ça comme on le voudra, mais appelons-le peut-être le bon sens. Le bon sens, c'est que dans notre pays, les choses soient claires, que l'on sache où les gens se situent, mais qu'ensuite, ces gens aient la sagesse d'esprit dans l'intérêt général de fonctionner ensemble pour faire avancer le pays. Aujourd'hui, le flou qui est véhiculé par notre nouveau président de la République, en tous les cas, dans le programme, ou l'espèce de sorte de programme qu'il a développé pour se faire élire président de la République. J'ai mes chers amis, vous vous en doutez, avant de venir vous voir, étudier le programme du président de la République, de son mouvement en marche, j'ai dû voir pas beaucoup d'annonces claires. En tous les cas, j'ai vu aussi les différences de prise de position sur le nucléaire, sur la sécurité. Il y a eu des prises de parole qui étaient totalement différentes d'un jour à l'autre. J'ai encore du mal à comprendre quel est véritablement le programme tel qu'il est proposé. J'ai du mal aujourd'hui à comprendre où seront faites les économies dans notre pays pour pouvoir financer l'ensemble des dépenses qui sont proposées. J'ai du mal à savoir qu'une des premières mesures qui a été annoncée, et celle-là, malheureusement, j'aurais aimé qu'elle soit floue, mais celle-là, elle était claire. C'est l'augmentation pour tous d'1,7% de notre CSG. Comme si nous ne payions pas suffisamment d'impôts dans notre pays, pensant comment s'est fait-il qu'un homme moderne comme M. Macron, la première mesure qu'il propose, c'est l'augmentation d'1,7% de la CSG. Nous ne sommes pas d'accord avec cela. Alors bien sûr, cette élection présidentielle s'est passée dans de drôles de conditions. Est-ce que vous arrivez, parce que moi je n'y arrive pas, est-ce que vous arrivez, en rentrant chez vous le soir, tranquillement, ou en vous levant le matin, de dire « Tiens, ça y est, l'élection présidentielle, elle est déjà passée. On a un nouveau président de la République. » Je n'arrive pas à me faire à cette idée, tout simplement parce que j'avais tant espéré de cette élection présidentielle, tant espéré qu'enfin un nouveau projet pour la France puisse être présenté à l'ensemble de nos concitoyens, tant espéré que les débats télévisés aient pu permettre une véritable confrontation, idée contre idée, mais tout simplement pour trouver des solutions et faire avancer notre pays. De cela, messieurs amis, nous avons été privés. Et aujourd'hui, c'est un sentiment de frustration terrible, terrible, car enfin, qu'allez-vous retenir, qu'allons-nous retenir de cette élection présidentielle ? Je lis, certainement, comme beaucoup d'entre vous, la presse étrangère. Parce qu'à travers la presse étrangère, c'est un véritable miroir, c'est un prisme qui est donné sur ce que pense le monde de cette si grande nation qui est la France. Eh bien, je peux vous dire que nos journalistes étrangers ou les correspondants de presse en France, des grands journaux étrangers, ne sont pas tendres avec notre pays. Et c'est toujours avec énormément de tristesse lorsque je me déplace en mission parlementaire à l'étranger, lorsque je lis la presse étrangère, et que je vois, ce n'est pas un mauvais présage, c'est que les plans ne sont pas suffisamment solidaires. Eh bien, il faut avoir la solidité. Comme ça, on ne se casse pas la figure. Quand je vois ce qui est fait à l'étranger, ce qui est dit sur ce qui devrait être normalement des commentaires élogieux sur notre pays, qui était la cinquième puissance du monde et qui a été déclassée et qui est aujourd'hui sixième puissance du monde, et nous sommes taronnés et nous risquons très rapidement de descendre encore un cran et de devenir la septième puissance du monde, c'est-à-dire que nous descendons petit à petit. Ça n'a peut-être pas d'importance pour vous de dire qu'en plus de tout, si on est la cinquième, la sixième, la septième. Chers amis, ça a une vraie importance parce que les cinq premières puissances du monde sont celles qui sont souvent le plus respectées, le plus écoutées, et ce sont celles, à part le Japon, qui siègent en tant que membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Si nous ne sommes plus respectés, si nous sommes déclassés, nous perdrons notre place de membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors là aussi, peut-être, allez-vous dire, bon, c'est pas trop grave. Chers amis, c'est là que se prennent les décisions. Dans un monde d'indécision totale telle que nous le vivons, dans un monde où l'insécurité, aujourd'hui, vous le savez, a atteint des degrés jamais égalés, eh bien nous avons tout intérêt à rester à la table de la discussion avec les grandes puissances. Mais pour cela, il faut à la fois que nous-mêmes soyons capacités de rester une grande puissance et que nous ne soyons pas déclassés. Or, dans ce mandat qui vient de s'achever, vous le savez, nous avons été déclassés sur tous les points. D'abord, la mère des batailles devait être le chômage, la lutte contre le chômage. force est de constater que 5 ans après, il y a plus d'un million supplémentaires de chômeurs par rapport à 2012. La deuxième priorité du quinquennat Hollande devait être la lutte contre la dépense publique. 100 milliards par an de dépenses publiques supplémentaires. L'autre priorité encore de ce quinquennat devait être la réduction de la dette. 300 milliards de dettes supplémentaires. Avec 2100 milliards de dettes aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chômages. Il est à la croisée des chômages parce que nous avons bénéficié dans ces 5 dernières années de conjonctions extrêmement favorables pour notre économie. D'abord, on le savait, le prix du pétrole n'avait jamais été aussi bas ce qui favorise, qui aurait dû favoriser toutes nos exportations. Ça n'a pas été le cas. Nous avons été totalement déclassés aussi au niveau du déficit commercial. 7 à 8 milliards par mois de déficit commercial dans notre pays. Nous avons donc été déclassés sur tous les points. Sur tous les points. Avec cette chance incroyable après la pèse du pétrole, c'est que les taux d'intérêt sont aujourd'hui extrêmement bas. Ils sont tellement bas qu'on a de plus en plus de taux d'intérêt, ce qu'on appelle négatifs. C'est-à-dire que quand vous allez, quand la France va voir ses banquiers internationaux, on prête de l'argent et en plus de ça, ce n'est pas le pays qui paye les intérêts, mais c'est le prêteur qui vous donne un peu plus que ce que vous avez demandé et que vous n'avez pas à rembourser. Malheureusement, nous le savons, avec l'arrivée de Donald Trump, notamment aux États-Unis, les taux sont en train de remonter. Et lorsque vous avez, chers amis, 2100 milliards de dettes en stock...